Alors il y a quasiment que des journalistes ici, on voit qu'ils sont tous en train de se filmer les uns les autres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de militants à filmer. Et là, Jeff Wittenberg de France Télévisions qui est envoyé spécial et qui n'a pas bougé d'un millimètre depuis qu'il est arrivé. Et ce n'est pas encore retourné. Oui, tout à fait. Ici au PS, l'ambiance Ruxolferino est absolument électrique dans un climat d'attente et de suspense comme on en a rarement connu dans une soirée électorale ici. Figurez-vous qu'il y a plus de 250 journalistes qui sont présents. François Hollande, le premier secrétaire du PS, est arrivé ici, Ruxolferino. On retrouve toutes les télévisions depuis France 2 jusqu'à France 3, TF1. Donc, le carton, c'est là. Regardez là-haut, c'est vraiment ici le paradis du Thélie Viganòe. Et aussi les partis politiques. Voilà, nous sommes à 8 minutes, 7 secondes, 6 secondes, 5, 4, 3, 2. Alors là, c'est Gérard Leclerc, journaliste politique, qui s'est fait virer du 20h de France 2 à cause de l'annonce précipitée du retrait de Juppé par Pujadas. Du coup, il est condamné à noter toutes les conneries que dit Pujadas dans la télé. Il faut savoir... Oh, mais cette télé, elle est foutue. Mais il y a quelqu'un qui nous sabote, là. La politique est menée par ce gouvernement. Vous étiez sur... Donc, comme vous l'avez vu, c'est OK. Boum boum. Donc, vu que c'est boum boum, je prends des risques et je re-boum boum. C'est le problème du Thélie Viganòe, c'est que quand il commence, il ne peut plus s'arrêter. Voilà, 56% pour le nom. Pour beaucoup, la soirée est terminée, comme vous pouvez le voir. Oui, tout le reste, hein. Et je tiens à vous dire, à dire à nos partenaires européens et à tous les peuples de l'Europe, des processus de ratification. Prononcer pour le oui, j'entends y répondre, en donnant une impulsion nouvelle et forte à l'action gouvernementale. Voilà, c'était la déclaration du chef de l'État en direct de l'Élysée. On l'a bien entendu, le chef de l'État va faire part de cette... C'est bon. ...tenir compte du message pour porter la parole auprès de Bruxelles. Direction l'UMP à présent avec Mickaël Darmon. Est-ce que là encore, l'ambiance est très électrique ? Pendant les résultats, je crois qu'on a quasiment éteint toutes les télés du hall d'entrée, sauf le rétro-objecteur encore qui nous résiste. Ils ont un peu râlé, mais comme il n'y a que des journalistes, en fait, ils s'en foutent un peu, ils se font tour des buffets, ils boivent un coup. Le vin est vachement bon. ... Les socialistes, et j'en suis fier, au nom de leur engagement européen. Et là encore, c'est aux socialistes, socialistes français, socialistes européens, d'être au rendez-vous de ce grand défi du continent, et aux socialistes français, d'être là, et pour la gauche, de la faire gagner demain, mais sur un projet, et je l'assure, qui devra être crédible, mobilisateur et sincère. Merci. 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 Madame Buffet. Merci. 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 Merci.